L'autre personne était une femme accusée d'avoir poussé sa sœur infirme dans le sein, où elle s'était noyée. Cette valeur est défiée jusqu'au cielier par sa bonne conduite. Aussi, faille-t-il employer la rigueur pour que ses yeux se compagnent, les possessions, par son feu, et surtout ce que l'outrage. Le jeu du jugement s'était paré avec beaucoup de soin. Retour du tribunal, elle se trouvait mal, mais sa joie était décente, et tant qu'il tombe la prison, elle voulait laisser à ses méchantes compagnes des témoignages de son bon cœur. Et comme la chanquelle posait été peu considérable, elle me fit demander mon dix-hommes de 10 francs pour augmenter son cadeau en priant du pour moi, de trouver des jurés aussi justes que l'avion était sien. Après la levée du secret, quelques amis viendront m'y visiter, je dois mettre au premier rang le comte d'Alexandre de la Roche-Voucault, dont la constante amitié n'a cessé d'adoucir mes peines, et qui m'en donnait une protection en acceptant les fonctions de ce projet d'uteur de ma femme pendant sa longue maladie. Monsieur de Vendée, actuellement membre de la Chambre des députés, quand il devait partir pour la campagne, est-il resté tout l'automne ? Il m'a mis un jus du sang-luideur dans les mains, en me priant de conserver vos relations avec votre famille, « Peuvent être difficile, mais dit-il, l'argent ne peut jamais nourrir. Il vaut mieux que vous en ayez maintenant votre position que d'être obligé d'en demander. Effectivement, c'est du sang-luide, mais feront d'une grande utilité. Il peut gagner la pavière, deux mois après. Ça meurait été un ange de bonté pour ma femme, cette œil qui lui apportait des premières consolations dans sa prison. Le colonel Brickville, encore souffrant de doux blessures qu'il avait reçues à l'affaire de Versailles, qui, déçois-lui souvent, pouvaient venir couser avec moins des oeufs entières. Je dois aussi beaucoup de reconnaissance à M. Franck Oguerty, et de fidèles pour les marques d'attachement qui m'ont prodigué. Mais la plus agitue de tous ces tirs, une de nos parents, tâchée de s'intéresser et du comte du prince Eugène, cet excellent jeune homme, attaqué d'un asthme qui ne lui permettait pas de se coucher depuis son enfance et d'un exil, le mettait en deux fois par moi au bord de la tombe. Il venait passer des journées entières près de moi. Le charme de sa conversation, il a tout ce qui était de son caractère. Il faisait oublier mon cachot et l'avenir. Il s'obstinait à soutenir que je serais condamnée au bannissement. Elle me pressait d'accompagner à la Martinique où il était né. Il me puniait avec l'enthousiasme d'une colonne sans beau climat, ses ombrages, la variété, les plaisirs, les morts et les genades des habitants, et les soins qui me prodignaient. Une famille noireuse dont il était adorée, il me chantait des chansons des nègres, parlait des gentils jargons des nègres. C'est ses plaisirs à me préparer ici, une existence incroyable. Avec ma femme, elle se l'offendant d'un nouveau monde. Je n'avais pas vu, ma fille, depuis mon prison au monde, dans la crainte d'ajouter la consternation à sa tristesse. Allez-vous des horreurs de la prison ? Cependant, ma mère m'envoyait à peu recevoir ma bénédiction, la vie de sa première communion, la correspondance journalière. Avec ma famille, suffisait à ma tendresse. J'ai croyé pouvoir régler la chaleur de mon affection pour elle, mais envoyant un unique enfant par aider toutes les grâces de la jeunesse, tombant dans mes bras bagnés de l'homme. Et bientôt, à mes pieds, dans un vain nuisement profond, tous les tourments, tous les ingroisses de la tendresse paternelle, me déchireront le cœur. Je sentis peu la première fois toute la profondeur de mon infrature. Je ne peux continuer, ma douleur. Des larmes sensuels se mêleront, assez sanglants, et en lui posant mes mains sur sa tête. Il veut faire possible de prononcer le mot.